Parse asymétrique avec Anna Dementieva, la jeune Russe. Tour volant, Katchev, ah là là c'est la chute ! Décidément les barres, c'est difficile aujourd'hui. C'est compliqué, ça a été compliqué on l'a dit pour l'équipe de Chine, ça l'est aussi dans cette deuxième rotation pour l'équipe de Russie qui avait fait très fort, on le rappelle, Emilie et Laurent lors du premier passage au saut de cheval, où les Russes qui avaient particulièrement impressionné lors des qualifications avaient mis un bel espace entre elles et les Chinoises au terme de la première rotation, et là il y a chute d'entrée avec Dementieva. C'est dommage parce que avec la chute, les Chinoises le creux auraient pu vraiment se faire, là avec la chute. Un point qu'elles avaient pris le sur de cheval, elles le perdent dans l'océan. Un point de chute. Il faut rester mobilisé malgré tout, parce que derrière il y a le passage à la poutre, il y a le passage au sol, encore deux rotations dans cette finale par équipe chez les Dames. Rien n'est perdu bien évidemment pour les Russes, mais dans un match à trois que l'on annonce entre les Chinoises, les Russes et les Américaines, force est de constater pour le moment que seules les Américaines ne sont pas passées au travers. Attention tout de même, elles sont présentes à l'agré de vérité, c'est-à-dire la poutre pour le moment. Les filles de Marta Caroli. C'est là qu'on voit qu'en finale équipe il y a vraiment tout qui est possible. Une erreur peut arriver. Là on voit au niveau de sa chute, elle fait un tour volant juste avant son lâcher de barre. Elle replace beaucoup les mains. Et du coup ils sont relâchés. C'est trop loin.